Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne youtube académique canal bia alors vous l'avez deviné nous allons traiter aujourd'hui de la sustentation d'un aérodine nous abordons donc le domaine 2 du programme de l'examen du bia intitulé aérodynamique aérostatique et principe du vol et plus particulièrement le paragraphe 2 1 la sustentation et l'aile cette étude sur la sustentation d'un aérodine sera décliné en six parties chaque partie correspondra à une émission que vous pourrez visionner à votre rythme mais essayez de les voir dans l'ordre au moins la première fois pour commencer cette étude je vous propose une introduction historique présentée par jean-jacques cahier chargé de mission sur comment faire pour voler c'est à toi jean-jacques comment faire pour voler ce désir traversant l'humanité sans doute depuis ses origines quel émerveillement de voir un vol d'oiseaux comment comment font-ils comment tiennent-ils en l'air on ne résiste pas à rappeler le mythe d'icard qui date de l'antiquité grecque des dalles veut faire échapper son fils du labyrinthe il a l'idée de lui fabriquer des ailes en avec des plumes d'oiseaux et de la cire malheureusement ça finit mal il se rapproche trop du soleil la cire au fond et il tombe à la mer dans cette émission nous allons essayer d'esquisser les grandes idées du passé qui ont conduit aux réalisations actuelles merveilleuses il ne s'agit pas de faire un historique complet d'ailleurs certaines émissions de notre chaîne canal bia seront plus particulièrement dédié à l'histoire mais il est intéressant de comprendre par quelles grandes étapes par quels grands concepts quelles grandes idées nos aînés sont passés pour nous amener jusqu'aujourd'hui commençons par citer pierre-y de de broyes qui est un pilote d'essai expert aéronautique membre de l'académie de l'air et de l'espace écoutons-le il dit un caillou lancé du haut de la cordillère des andes à une trajectoire balistique déterminée par l'effet de sa masse sur le mouvement initial si elle déployait un condor de 15 kg ne tombe pas comme un caillou c'est bien qu'il existe une force invisible qui équilibre l'effet de sa masse voire la surmonte quand l'oiseau s'élève voler c'est précisément employé une surface semblable à une aile pour créer cette force d'élévation la portance et la propulser d'une manière ou d'une autre pour en faire un moyen de locomotion c'est elle qui nous fait passer de la balistique à l'aéronautique imiter les oiseaux et bien oui la première idée qui nous vient à l'esprit quand on veut imiter l'oiseau c'est s'attacher des ailes au bras comme dans le mythe d'icard et les battre c'est la stratégie dite de l'ornithoptère simple sans assistance motrice mais oui on y songe dès le moyen âge est le maire de malmesbury moine bénédictin vers mille vingt sur un vitrail se serait fabriqué des ailes quand il était adolescent peut-être pour rejoindre les anges plus tard le grand maître léonard de vinci à la renaissance s'intéresse activement aux problèmes imagine toutes sortes de machineries y compris ce que l'on appelle maintenant l'ornithoptère autrement dit des ailes à la fois mécanique avec du bois de la toile pour essayer de voler voici une maquette au musée palazzo della cancelleria rome alors abandonner l'idée de l'ornithoptère et bien non comme vous voyez c'est un modèle réduit c'est le même principe la force motrice est assurée par un petit moteur l'ensemble est très léger et ça vole ça vole on peut le diriger sa plane comme vous voyez à l'image alors oublions l'ornithoptère revenons à l'histoire précisément autour du 19e siècle quelque chose va changer radicalement la façon de d'aborder le problème une fois de plus c'est par l'observation des oiseaux que se situe la clé alors ici il faut citer un auteur majeur dans l'histoire de l'aéronautique qui est auto l'identale en allemand alors cet ingénieur prussien s'interroge donc sur l'endurance des oiseaux comment se fait il que les oiseaux peuvent tenir sans se poser pendant des heures voire des mois pour les oiseaux migrateurs alors l'oiseau qui l'intéresse le plus c'est la mouette et plus généralement les oiseaux planeurs si l'identale renonce aux ailes battantes clairement c'est encore pour imiter ce qu'il ya de plus étonnant dans l'oiseau le vol sans dépenses apparentes d'énergie et il va s'inspirer de la voilure des oiseaux s'élancer du haut de petites collines en améliorant sans cesse les planeurs qu'il construit il fera près de 300 essais au cours de sa vie alors voici une petite vidéo qui est un montage effectué par le musée auto lidentale en clame en allemagne à partir d'images d'époque on observe la structure très légère bambou probablement en toile voyez qu'on s'élance avec une certaine vitesse voilà on arrive à cambrer un peu à redresser à cabrer légèrement et au final la stupéfaction des spectateurs se poser sans dommages malheureusement la carrière d'auto lidentale se prendra une fin tragique puisque l'un de ses vols se terminera très mal pour lui il succombera ses blessures mais qu'est ce qui a joué au fond c'est deux choses donner de la vitesse à l'aile et lui donner une cambrure comme l'aile des grands oiseaux planeurs et ça c'est fondamental alors après l'avancée extraordinaire apporté par auto lidentale qui démontre que l'on peut piloter un planeur et qui comprend le rôle de lamponnage de la cambrure de l'aile et bien sûr de la vitesse pour assurer la sustentation bien le français clément adhère qui est un des premiers à vouloir motoriser un aéroneuf mais pour lui la question du pilotage n'est pas primordial dans un premier temps il conçoit à la fin du 19e au début du 20e plusieurs machines volantes motorisées qui voleront effectivement à l'écran une des plus célèbres l'avion 3 c'est d'ailleurs lui qui invente le mot avion notons sur le schéma en dessous qui montre l'importance qu'il accorde à la cambrure du profil et la voilure est encore inspirée par les animaux en l'occurrence par la chauve-souris pour l'avion 3 mais la synthèse de toutes les idées précédentes va se produire aux états unis elle est effectuée par les flyers wright qui vont passer progressivement du planeur piloté à l'avion motorisé et piloté la photo est celle du mythique flyer à bord du quel ville burr et orville wright vont effectuer le 17 décembre 1903 le premier vol piloté et motorisé de l'histoire naissante de l'avion on note la présence du plan canard à l'avant de l'alponnage à l'arrière l'aéroneuf est pilotable sur les trois axes en france à la même époque l'ingénieur gustave eiffel fait des essais pour mesurer la résistance de l'air il commence en effectuant des mesures des forces qui s'exercent sur des objets de formes variées qu'il fait chuter depuis la tour qui porte son nom à paris puis il construit aussi une des premières souffleries à veines ouvertes au pied de la tour eiffel il n'en est pas l'inventeur les frères wright ont aussi utilisé une petite soufflerie pour analyser les performances des profils de leurs aéronefs c'est le début des expériences et de la modélisation théorique en aérodynamique cette théorisation de l'aérodynamique va se faire progressivement dans un cadre plus général qui est celui que les physiciens appellent la mécanique des fluides on peut considérer que léonard de vinci en est un des pères fondateurs au 15e siècle car il s'intéresse en effet à la nature des écoulements de l'eau autour des objets il saisit aussi le concept de vent relatif que nous expliquerons dans une autre émission au 18e siècle la théorie avance grandement grâce à quelques physiciens et mathématiciens prestigieux notamment daniel bernoubi qui pose une loi fondamentale pour l'écoulement des fluides cette loi est encore enseignée et utilisée de nos jours d'autres grands scientifiques font avancer la théorie à la même époque notamment les mathématiciens Euler et Lagrange mais c'est au 19e siècle qu'on va s'intéresser plus particulièrement à l'air en tant que fluide et Sir George Cayley qui est un physicien et ingénieur anglais va dégager le premier les concepts de portance et de traînée montons que c'est en intégrant ces forces dans les lois de newton qu'on va poser les bases de la mécanique du vol loi qui servent encore de nos jours à analyser les diverses phases de vol d'un aéronnef c'est aussi au 19e siècle que les efforts théoriques vont aboutir à la prise en compte de deux phénomènes majeurs en mécanique des fluides la viscosité et la compressibilité de l'air les aspects turbulents et tourbillonnaires sont alors mieux compris mais il faut utiliser des équations mathématiques très complexes les équations de navier stokes dont la résolution complète est encore un défi théorique pour les mathématiciens au 20e siècle ces équations peuvent être utilisées numériquement dans des logiciels de cfd pour computational fluid dynamics en anglais qui vont permettre de calculer et de visualiser les flux autour des objets mais on ne peut pas se dispenser de comparer la prévision donné par ces modèles numériques théoriques à ce qui se passe effectivement pour un profil pour une aile pour un aéronef au sein d'une soufflerie et donc les souffleries sont encore évidemment utilisés dans l'industrie aéronautique pour terminer et bien évidemment avant la mise en service d'un aéronef d'un avion il faut faire des essais en vol en situation réel et dans les multiples situations dans lesquels l'avion va être utilisé car ces situations sont difficiles voire impossible à simuler informatiquement ni même à reproduire en soufflerie on fait alors appel à des pilotes d'essai qui travaillent en collaboration avec les techniciens et ingénieurs d'essai en france l'organisme principal chargé de ces certifications et la dga direction générale de l'homme alors il est temps de conclure cette petite introduction historique oui l'aventure continue si l'homme a réussi à surpasser l'oiseau sur bien des plans il n'en demeure pas moins qu'il est toujours fasciné par les capacités extraordinaires de cet animal et à tel point que la technologie s'inspire encore du du vol de l'oiseau à droite vous avez ici un prototype imaginé par la firme airbus qui s'appelle oiseau de proie qui a évidemment est encore au stade des simulations numériques mais dont on voit bien que les ailes sont très nettement inspiré par celle de l'oiseau et pas seulement pour l'esthétique alors je passe maintenant la parole à dominique et nicolas qui vont entrer dans le vif du sujet et vous dévoiler les secrets de la sustentation merci jean-jacques pour cette introduction historique je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet en visionnant toute la partie 2 consacrée à l'étude de l'écoulement de l'air autour d'un obstacle ici une maquette d'aile une maquette d'un obstacle ici une maquette d'un obstacle ici une maquette d'un obstacle ici un Sous-titrage ST' 501 ...